Voilà, alors en fait les compliments que Pierre Alifa a fait en fin de communication ne me sont pas adressés à moi seule puisqu'il a toute une équipe qui travaille au sein de sillage. Donc vous avez vu déjà Patrick Voisin qui s'est exprimé pour accueillir notre assemblée aujourd'hui. Mais vous allez voir ici que en fait des acteurs nombreux sont impliqués et notamment au travers de deux projets. Alors le thème de notre rencontre insiste sur les deux volets, l'ouverture sociale et territoriale puis l'ouverture internationale. Je vais vous présenter en introduction de la table ronde qui va suivre dans un tout petit instant parce que je vais être brève. Le projet sillage poste, c'est-à-dire utilisation et enrichissement des ressources sillage pour l'ouverture sociale et territoriale. Donc qu'est-ce que c'est que cette ouverture sociale de l'accès aux grandes écoles ? Alors ce petit schéma est frappant. Donc ça c'est extrait d'un rapport du Sénat qui date de 2006-2007 sur des chiffres de 2002. Mais la situation a peu évolué. Il est vrai que l'origine sociale des élèves des grandes écoles se répartit d'une façon tout à fait frappante avec des cadres supérieurs et professions libérales qui sont majoritaires. Alors qu'en descendant de plus en plus du côté des catégories socioprofessionnelles que sont les agriculteurs et les exploitants, on trouve très peu d'élèves en grande école. La situation ne s'améliore pas vraiment au cours des années. Elle était presque même meilleure il y a 50 ans. Donc il y a là une position de sillage pour essayer de participer à cette ouverture sociale. Quelle est cette position justement ? Eh bien ceci est comme un slogan pour nous, projet Sillage. Le projet Sillage Post vise à faire connaître, utiliser et enrichir nos ressources dans le cadre d'actions concrètes d'ouverture sociale et territoriale, que ce soit en collaboration avec des initiatives du domaine ou par l'implication d'auteurs sillages pour l'accompagnement dans l'utilisation des ressources. Il y a des mots très forts là-dedans. Il y a faire connaître, c'est vrai qu'une initiative comme la nôtre, qui est encore jeune, doit être connue des étudiants, doit être connue des enseignants, doit être connue des dispositifs d'ouverture sociale qui oeuvrent avec des tuteurs, qui sont le plus souvent des étudiants de grandes écoles, qui vont sur le terrain aider les élèves, soit de terminale, soit même des élèves en classe préparatoire. Il existe même des classes préparatoires à l'enseignement supérieur, des CPES, avant les CPGE, pour les classes préparatoires aux grandes écoles. Et donc nous serions ravis de collaborer avec ces initiatives du domaine, de façon à nous faire connaître, mais aussi faire utiliser nos ressources, parce qu'avoir des ressources en ligne, c'est bien, mais si elles ne sont pas utilisées, ça ne sert à pas grand-chose. Et en plus, il faut accompagner, il faut accompagner les étudiants dans l'utilisation de ces ressources. Donc nous proposons aux initiatives du domaine de travailler en coopération avec SIAGE, de façon à ce que les tuteurs puissent utiliser nos ressources dans leurs séances de tutorat, et à ce que tuteurs comme tutorés, c'est le vocabulaire que l'on emploie, rejoignent la communauté de pratique SIAGE et puissent interagir avec les auteurs, puisque les auteurs SIAGE sont prêts, alors, pour adapter les ressources à la demande. Donc en ce sens, nous jouons à la fois l'accompagnement, mais aussi l'enrichissement de nos ressources, qui se verront au cours du temps de mieux en mieux adapter aux besoins sur le terrain. Un autre mot fort, c'est vraiment des initiatives de terrain, des actions concrètes que mène SIAGE à travers ce projet, qui s'organisent de la façon suivante. Alors bien sûr, il y a une coordination générale au sein de toute l'équipe projet et du comité éditorial SIAGE, et il y a aussi quelque chose de général qui fait la base de ce schéma, c'est les retours d'usage et l'enrichissement des ressources dont je viens de vous parler. À partir de là, il y a trois activités. La collaboration avec les initiatives du domaine dont je viens de parler, l'implication d'auteurs SIAGE dans l'accompagnement, on va voir dans une minute comment ça se pratique, et ensuite des actions spécifiques pour les L0. Qu'est-ce que le L0 ? C'est l'accès à l'enseignement supérieur. Pourquoi s'intéresser à cet accès à l'enseignement supérieur ? Parce que nous allons voir arriver en 2013 de nouveaux bacheliers dans l'enseignement supérieur. Et les programmes sont différents, et il y a une adaptation très certaine à faire. Les voies technologiques aussi sont privilégiées, parce que quand on parle d'ouverture sociale, de l'accès aux grandes écoles, il faut bien voir qu'il y a des classes préparatoires qui sont destinées aux bacheliers technologiques et qui, elles, jouent effectivement l'ouverture sociale. Elles sont aussi au cœur des actions SIAGE, que ce soit dans les sciences économiques et commerciales ou que ce soit dans les disciplines scientifiques. Et on verra tout à l'heure aussi comment, en lettres, on peut jouer cette carte de l'ouverture sociale. Et puis une analyse de terrain des besoins que nous allons confier à une école avec laquelle nous travaillons, des étudiants de cette école nous aidant dans nos projets. Alors, pour la collaboration avec des initiatives du domaine, certains d'entre vous ici représentent ces initiatives, certaines autres étaient représentées l'année dernière à Polytechnique. Des contacts ont déjà été pris avec toutes ces initiatives listées ici. Alors, bon, vous pouvez les lire, je ne les lirai pas toutes, mais je prendrai par exemple le comité de diversité de Paris Tech, le programme Pourquoi pas moi de l'école Polytechnique. Je prendrai certaines CPES, c'est-à-dire des classes préparatoires à l'enseignement supérieur. Il y a aussi PREP-HEC, la clé SUP du lycée Camille-Julian en lettres. Donc, toutes disciplines confondues, que ce soit les sciences, les lettres ou les sciences économiques et commerciales. Eh bien, nous invitons ces initiatives à découvrir, utiliser et enrichir avec nous les ressources SIAGE. Il y a déjà eu une utilisation faite dans l'accord des Nouvel Élan qui est mené par le comité diversité de Paris Tech et qui se situe à Jansson de Saïd. Donc là, des actions parallèles ou séquentielles d'analyse, d'utilisation et de travail collaboratif autour des ressources. Implication d'auteur SIAGE dans l'accompagnement, c'est déjà en cours. Cette action est ouverte à tout auteur SIAGE et là, c'est aussi un appel aux acteurs, aux auteurs, aux professeurs à rejoindre notre communauté avec deux types d'actions développées à ce jour en termes d'ouverture sociale et territoriale en grec ancien. Michel Tillard, dont on a parlé tout à l'heure, qui est professeur de latin, grec et littérature au lycée Montesquieu au Mans, a développé pour ses élèves d'Hippocagne qui passaient en Cagnes un module d'enseignement à distance en grec ancien parce que sinon, l'option n'existant plus la seconde année, ses élèves allaient devoir quitter le lycée, quitter le Mans, aller ailleurs et c'était problématique pour les familles. Donc, Michel Tillard a mis ce module en œuvre via la plateforme SIAGE et l'anime via cette plateforme. En termes d'ouverture sociale et sociale en mathématiques, Catherine Debeur, qui s'exprimera tout à l'heure au cours d'une table ronde, a imaginé des modules de mathématiques sous la forme d'exercices, puis de coups de pouce sur les corrigés tout en incitant les étudiants à échanger avec elle pour parfaire leur formation via un forum. Alors, Catherine était professeure en CPGE au lycée Albert Schweitzer-Lerinci, elle est aujourd'hui retraitée et c'est vrai qu'au sein de SIAGE, les professeurs de CPGE qui sont aujourd'hui retraités peuvent trouver un intérêt à faire prospérer toutes les ressources qu'ils ont élaborées au cours de leur vie d'enseignant en les mettant à disposition libre et gratuite sur la plateforme SIAGE, ce qui constitue vraiment un apport considérable pour les élèves de tout le territoire et même au-delà, puisqu'on parlera tout à l'heure d'ouverture internationale, et à la fois peuvent s'investir dans l'accompagnement. Donc voilà un très bel exemple à suivre. Les actions spécifiques, donc des actions qui sont proposées via les appels à contribution SIAGE ou à cette école dont je vous parlais qui est les IEA. Trois types d'actions, donc pour le niveau L0, nous avons développé ce concept de kit de survie au sein de SIAGE et encore Michel Thiers l'a développé en grec ancien, c'est le kit de survie de l'ENENIS, c'est-à-dire si vous êtes curieux, vous pouvez très bien vous rendre sur la plateforme SIAGE et si vous décidez de commencer, de débuter le grec ancien, vous trouverez là tout un matériel dont le fameux kit de survie de l'ENIS qui vous aidera et vous aurez aussi un professeur de classe préparatoire à votre disposition via un forum qui vous aidera dans votre progression via des cours qui sont scénarisés par ce professeur même et qui en fait sont vraiment disponibles librement et gratuitement. Ce kit de survie, nos appels à contribution l'appliquent pour toutes les disciplines de façon à préparer l'arrivée des nouveaux bacheliers comme je vous le disais qui auront besoin d'un kit de survie aussi bien en mathématiques qu'en physique ou qu'en anglais, etc. Nous avons aussi donc des ressources comme je le disais tout à l'heure qui sont spécialement dédiées aux bacheliers qui suivent les filières technologiques pour accéder aux grandes écoles et puis l'analyse des besoins puisque nous avons besoin de connaître vraiment sur le terrain. Toujours notre souci de mieux adapter nos ressources à la demande doivent passer par une analyse de cette demande. Notre feuille de route pour le projet SIAG Poste montre que ce projet a déjà démarré, qu'il, pour la première phase, il part d'octobre, enfin disons, il a démarré au mois de juin, de juillet, pardon, 2012 jusqu'à octobre 2013. De premiers rapports ont été déjà produits et ensuite, en octobre, l'année prochaine, eh bien nous aurons le plaisir lors de la prochaine rencontre SIAG de mesurer les progrès qui ont été faits, de mesurer l'avancée de ce projet et de lancer la deuxième phase du projet SIAG Poste. Donc il est temps maintenant que je laisse la parole à la table ronde. Donc j'invite M. Béguin qui la modère et l'ensemble des participants à se rendre à cette table ronde. du projet de la table ronde et à la table ronde